Allez, c'est l'heure à présent de parler tech dans Paris Direct avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Acheren. On va parler aujourd'hui ensemble de l'Apple Vision Pro, le premier gros lancement d'Apple depuis 9 ans. La promesse est belle, pouvoir commander un appareil par la voix, le mouvement des yeux ou le mouvement des doigts. Avant d'en parler en détail, vous vouliez donc rappeler que la mise au point de ces outils de réalité augmentée est un vieux rêve. Oui, en fait, je me suis retourné, j'ai retrouvé les écrits d'un écrivain italien, John Basta della Porta, qui, dans une de ses œuvres, imagine un jeu de lumière qui va éclairer les objets d'une certaine façon. Et vous avez l'impression que les objets bougent littéralement. Ça peut être un tout petit peu les prémices de la réalité augmentée. Les prémices, on va le voir tout à l'heure avec Nicolas Lelouch de Numérama qui nous a rejoint, qui va expliquer ce qu'il a ressenti avec l'Apple Vision Pro. Ils ne cessent de faire rêver les pros de la technologie de Microsoft, qui a mis au point un casque de réalité augmentée particulièrement abouti, qui a beaucoup servi, qui sert encore beaucoup à des applications professionnelles. Aujourd'hui, qui est utilisé par des ingénieurs d'Airbus pour la fabrication de moteurs d'avion, des chercheurs aussi de la Case Western Reserve University dans l'Ohio pour simuler la prise en main d'objets du Moyen Âge. Et puis plus récemment, on a vu Meta qui avait lancé ces MetaQuest, mais aussi des Ray-Ban, c'est-à-dire des lunettes qu'on va pouvoir commander en disant tout simplement « Hey, Meta ! ». Et ces lunettes, elles vont vous permettre d'avoir là aussi des cours éducatifs assez interactifs avec des écoles de 35 personnes. La véritable nouveauté, effectivement, c'est l'Apple Vision Pro qui est sorti cette semaine aux États-Unis. Et lorsque j'avais pu parler il y a cinq ans avec Tim Cook, il m'avait tout simplement parlé d'une conversation intéressante dont il rêvait grâce à cette fameuse réalité augmentée. il disait qu'on pourrait évoquer un objet, un chantier architectural, un scanner de nos poumons ou encore les esquisses d'un dessin de Picasso tout simplement en partageant ces images devant nous. C'était beaucoup plus interactif. Il a expliqué aussi que tout comme le Mac nous a fait découvrir l'informatique personnelle, l'iPhone, l'informatique mobile, ce nouveau casque qui se veut aussi être un ordinateur nous fait découvrir l'informatique spatiale. Alors à quoi ça sert concrètement, Guillaume ? Alors j'ai été agréablement plutôt surpris. J'ai pu tester en fait très rapidement ce nouvel appareil grâce à Jean-Baptiste de la chaîne YouTube iCollection qui a fait le voyage aux États-Unis, qui a assisté au lancement. Il a même pu voir briller mon Tim Cook et il m'a littéralement fait chausser ce casque. Et ce que je trouve très intéressant, alors j'avais des grosses traces sur le nez. C'est un petit peu lourd, il y a encore un fil, mais c'est assez dingue notamment dans la capture du mouvement de mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs caméras, des lumières infrarouges qui vont voir là où vous regardez. Et lorsque vous activez vos doigts littéralement, on va prendre, on va saisir ces objets, on va pouvoir même zoomer. On va utiliser ce qu'on appelle un clavier virtuel. Et c'est assez dingue, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir utiliser plusieurs écrans en même temps. Je m'en suis rendu compte lorsque Jean-Baptiste est venu, on était dans les locaux du Point. Et j'ai pu assister à plusieurs transmissions de plusieurs matchs ou encore choisir des films. Franchement, c'est quand même assez sympa. On peut même s'en servir pour apprendre en fait à jouer du piano. C'est-à-dire qu'on va vous orienter là où vous devez mettre vos doigts pour respecter une musique donnée. Et on va peut-être pouvoir donner la parole à Nicolas Lelouch de Numerama. Nicolas, vous avez pu jouer vous aussi avec ce nouvel objet. Oui, tout à fait. Donc ça fait une semaine que je l'ai et je commence à bien le connaître puisque je dois le mettre 4 à 5 heures par jour. Je n'ai pas encore de traces visibles sur le front, mais je pense que ça ne va pas tarder à apparaître. Mais en effet, je l'ai ramené en plateau. Voici le nouveau casque d'Apple ou casque, devrais-je dire ordinateur spatial puisque la marque ne veut pas être apparentée au casque de réalité virtuelle, mais veut qu'on parle de ce produit comme un ordinateur que je vais mettre sur ma tête. Vous allez voir ce que ça va faire dans quelques instants. Moi, je vous vois actuellement. Vous n'allez pas tarder à voir mes yeux à travers cet écran. Et l'idée, c'est que je peux continuer cette conversation avec vous deux, voir le plateau, toucher le micro si je le veux. Sauf que si j'appuie sur ce bouton, j'ai une galerie d'icônes qui apparaît et je peux accéder à mes applications juste en les regardant, répondre à des messages, aller sur Internet, regarder des films, etc. Et lorsque tu regardes des films, Nicolas, on ne voit plus tes yeux. Il y a une petite lumière qui s'affiche. Oui, c'est ça. Alors là, il y a peut-être une couleur qui est en train d'apparaître parce que je suis sur une application. Si normalement, je me mets sur quelque chose de complètement immersif, mes yeux vont disparaître. L'idée, en fait, avec ce produit, c'est qu'Apple ne veut pas vous isoler du monde. En tout cas, c'est ce qu'il présente, c'est le discours marketing. On n'est pas sur un casque de réalité virtuelle qui plonge dans une réalité à 360 degrés. On est sur un casque qui sublime la réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse réalité mixte. L'idée, c'est que là, je vous vois, mais si je veux mettre un écran géant devant moi, je peux le faire. Si je veux approcher une fenêtre Twitter ici et la toucher comme si c'était une tablette, je peux aussi le faire. Et donc, ça augmente ma réalité en retirant les frontières traditionnelles des écrans. Et quels défis technologiques est-ce que ça peut relever ? Il y a plusieurs défis technologiques. Moi, quand j'ai récupéré ce produit il y a une semaine, j'étais convaincu qu'Apple allait proposer le produit le plus abouti technologiquement de ces dernières années, mais qu'on n'allait pas pouvoir faire grand-chose avec. La réalité, après une semaine, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec. J'ai pu travailler, écrire des articles en tant que journaliste, monter des vidéos, regarder les matchs de foot le soir chez moi avec un écran géant. C'est cool, j'ai envie d'utiliser ça au quotidien, mais le produit est lourd sur le front. Guillaume en a parlé, ça peut faire un peu mal. Ce n'est pas forcément facile de le stabiliser. Forcément, on a une batterie qui est filaire. Et puis optiquement aussi, il y a un enjeu important, c'est qu'un écran fixe devant les yeux en permanence. Déjà, on ne sait pas quel impact ça peut avoir sur le long terme. Et ensuite, on peut avoir des problèmes de vision, y compris quand on n'a pas de lunettes, parce qu'on n'est pas habitué à ne pas voir de différence entre le loin et le près. Et là, pour la petite histoire, Nicolas, vous vous êtes endormi littéralement sur la Lune. Absolument. Alors, c'est quelque chose, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut raconter ça. Je vous regarde un match de foot avec la Lune. Je me suis endormi, je me suis réveillé, je voyais les étoiles. Je ne comprenais pas où j'étais. C'est marrant. Merci infiniment pour ce témoignage, Nicolas Lelouch. Merci aussi à vous, Guillaume Gralet, pour cette chronique tech décidément très incarnée. Merci à vous de l'avoir suivie.